J'ai traversé la France aujourd'hui pour arriver dans les eaux, je suis content parce que j'ai réussi d'arriver avant et de coucher du soleil, et j'ai déjà trouvé les premiers neige à moi, donc ça c'est super cool, le visage est juste splendide, il y a quelques petites traces de neige, je ne sais pas si vous les voyez, ils sont loin, je ne ferai pas mieux ce soir, il y en a une vingtaine sur la paroi en face, c'est même pas la peine d'essayer d'approcher mais je sais qu'ils sont là, donc demain matin, s'ils n'ont pas trop bougé ça devrait être cool. Je profite de mon arrivée et de ce début de mini séjour dans les Vosges, avant le festival de Montillander où j'espère faire de jolies photos de chamois, en tout cas ça s'engage bien. Là j'en profite comme il fait nuit tôt et que je dors dans le fourgon et que je n'ai pas grand chose à faire, je vous montre deux trois petites bricoles que j'aimerais me prête et que je vais pouvoir tester et que je vais utiliser tout au long de ces quelques jours. Alors il y a un petit gorillapod là, je ne sais pas si ça me voit mieux. Donc les vidéos qui vont suivre ce montage et qui vont faire un peu le topo de la semaine seront souvent filmées avec le petit bridge qui est dessus, avec ce petit trépied standard. L'intérêt c'est de pouvoir l'installer tout terrain, c'est très léger, on peut faire l'horizontalité avec les pattes etc. Je pense que c'est pas mal, je vous en ferai un retour plus détaillé plus tard, mais en tout cas je vais l'utiliser pas mal pour filmer un peu les coulisses de ce petit séjour là. Après comme je suis en itinérance, j'ai demandé à pouvoir tester ce petit boîtier là qui s'appelle le Venture 30 de chez Goal Zero. En fait c'est un chargeur de batterie pour les tablettes et puis les téléphones portables parce que vous voyez je suis en train de l'utiliser. aujourd'hui on a un peu de mal à se passer de nos smartphones pour avoir de la carte, des points GPS et puis faire le gugusse quand il n'y a rien à faire comme je suis en train de faire en ce moment. Et ben voilà les téléphones, ça se décharge vite tout ça. Et donc ça c'est, alors malheureusement Jama n'a pas pu me prêter les petits panneaux solaires qui vont avec pour recharger, j'aurais bien aimé tester, ça sera pour plus tard. J'ai fait le test à la maison en fait en le branchant sur le secteur ou sur n'importe quel ordinateur ou autre qui a une prise USB, on le charge et après on peut le charger un téléphone portable, enfin le mien en tout cas je peux le charger trois fois complètement avec. Voilà donc c'est pas mal. Donc ça va me permettre d'avoir l'autonomie là sur trois jours je pense suffisamment. et puis ce qu'il y a en dessous ça c'est un, du coup c'est un peu juste avec le téléphone, c'est une protection anti-puit pour l'appareil photo. Et la météo de demain s'annonce bien moisi donc ça je vais le tester sérieusement demain. C'est très sympa. Ah c'est cool en tout cas les chameaux ils sont bien là, ils sont tout prêts, il y en a pas mal. Donc ça c'est... Sous-titrage ST' 501 Je suis content, j'ai fait plein de photos de chameaux, dans un adulte je pense à un mâle, que j'ai côtoyé tout un moment là, qui était bien sympa, et la flotte c'était la galère. Donc je pense que je vois le soleil qui perce, je crois que la stratégie ça va être d'aller remonter ce que j'ai descendu ce matin, aller me découvrir un peu, parce que je pense qu'après par contre il va faire chaud, si je reste couvert comme ça, tiens j'en vois encore là bas, j'en vois là bas, ouais faut que je remonte. Ils vont peut-être être dans la neige ceux-là, bon bah je remonte. Bon bah retour de cette première matinée, fort pluvieuse, fort venteuse, fort brouillardeuse. Non bah c'était cool, j'ai fait plein de photos de chez moi, et puis du coup les petits tests de matériel, alors c'est... Bon pour la housse de protection de pluie qui prend et le boîtier et l'objectif, j'avais aucun doute là-dessus, parce que j'avais vu que les camarades ambassadeurs JAMA avaient déjà testé et puis que c'était nickel. Alors effectivement le matos en dessous il est au sec, ça n'a pas pris l'humidité du tout, alors que j'ai vraiment pris le bouillon toute la matinée. Voilà pour ça, et puis pour le petit trépied, bah pas grand chose à dire, je vais juste faire une petite vidéo où vous voyez le genre d'utilisation qu'on peut en faire. Toc, hop, ça va venir à la suite. Voilà, bah là par exemple je suis dans la voiture et puis j'ai rien de plat pour le mettre, bah on tord les pattes et on le fixe comme on veut. Vous voyez que la petite rotule elle est un peu penchée pour que ça se mette dans l'axe. Bah bon, regardez pas le foutoir dans le fourgon, et retour de séance photo. Mais voilà, en tout cas, tout ça, ça marche bien. Je reviens sur le petit Venture 30 de la marque Goal Zero que JAMA m'a prêté pour ma petite itinérance là. Voilà comment ça marche, donc vous avez un cordon en fait autour avec un côté USB et un côté mini USB pour brancher sur vos téléphones ou tablettes. Ça se branche comme le chargeur de téléphone. Toc, donc là c'est parti. Et l'idéal c'est d'appuyer sur cette touche là à gauche pendant 5 secondes. Et en fait il va détecter le type d'appareil et il va se mettre dans une charge optimisée qui va donc pas abîmer votre batterie de téléphone. Et puis il y a une corneille qui se balade juste à côté du fourgon. Et puis voilà, il va repérer, il va arrêter de clignoter. Et puis l'autre bouton qui est à droite en fait ici, c'est que ça fait aussi lampe de poche avec les LED qui se mettent en lumière blanche. Et puis il y a plusieurs, on peut régler l'intensité. Voilà. 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 Bon, à chaque fois que je crois que ça va se découvrir, ça se recouvre, c'est chiant Je pense que j'ai des super comportements, je peux rien en faire, j'attends que ça se découvre, je vais retourner le téléphone, je sais pas si ça fait pas grand-chose Il y en a un peu partout autour de moi, pas mal de jus, je pense que j'ai des super comportements, jette d'ailleurs Ouais, pour qu'il y ait un peu de soleil Merci bon ça se fait le même ciel aujourd'hui, il y a un beau lever de soleil tout à l'heure j'en ai profité depuis là je me suis baladé un peu plus et je me rends compte que c'est hallucinant en fait déjà moi il y en a rarement partout ici donc je vais continuer de profiter de la journée mais a priori il va peut-être y avoir un petit retour de nuages ah non non, je ne ferai pas trop de vidéos, je vais filmer me concentrer au petit délire on 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 Abonnez-vous !